Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Paul Bia frappe fort le décret a été signé, Jacques Feimendongo, le stratège de l'ombre qui ébranle le Cameroun. Quand la maison brûle, ce ne sont pas toujours les flammes qu'il faut craindre, mais ceux qui attisent le feu. Dans les méandres politiques du Cameroun, un nom résonne avec une force inhabituelle, Jacques Feimendongo. Pendant des années, il a œuvré dans l'ombre du régime Bia, bâtissant une réputation d'homme puissant et rusé. Aujourd'hui, il semble que sa patience ait atteint ses limites, et ses ambitions s'étendent bien au-delà de son rôle traditionnel. Feimendongo, autrefois discret dans son pouvoir, a décidé de sortir le grand jeu, et cette décision pourrait bien déstabiliser tout le pays. Les récentes tensions entre Samuel Eto'o et Narcisse Muel Combi, qui ont failli briser l'équilibre fragile des lions indomptables, ne sont qu'un symptôme d'une lutte bien plus large. Feimendongo, tel un maître d'échec, a vu dans ce conflit une opportunité de frapper là où ça fait mal. Le sport au Cameroun, véritable fierté nationale, est devenu son champ de bataille, mais son objectif dépasse largement le simple règlement de compte entre deux personnalités du football. C'est dans les coulisses du pouvoir, là où les décisions sont prises à huit clots, que Feimendongo a commencé à tirer les ficelles. Ses interventions, souvent masquées par des discours savamment calculés, ont permis d'amplifier les tensions entre Eto'o et Muel Combi. Loin de chercher à calmer les esprits, il a alimenté les divergences, espérant que l'incendie se propage dans les rangs du gouvernement lui-même. Le plan était machiavélique, mais Feimendongo n'est pas homme à reculer devant un coup de maître. Il voulait, coûte que coûte, redéfinir l'échiquier politique. L'ampleur de la stratégie de Feimendongo est difficile à appréhender pour ceux qui ne sont pas s'initier au rouage de la politique camerounais. Bien sûr, en surface, il s'agit simplement de divergences dans la gestion du football national. Mais en profondeur, c'est un bras de fer qui concerne l'avenir du Cameroun. Feimendongo a toujours eu des ambitions plus grandes que son poste ministériel, et l'affrontement entre Eto'o et Muel Combi lui a fourni l'opportunité parfaite de se poser en faiseur de roi, ou plutôt en destructeur de dynastie. Alors que Samuel Eto'o, fort de sa popularité, tentait d'asseoir son influence au sein de la Feka Foot, et que Narcisse Muel Combi, plus académique dans son approche, cherchait à protéger le ministère des sports de l'emprise d'Eto'o, Feimendongo a vu une occasion en or de s'immiscer. Il a fait des déclarations publiques apparemment anodines, tout en travaillant dans l'ombre pour renforcer les tensions entre les deux camps. Il savait qu'une crise dans le sport national résonnerait bien au-delà des stades, attirant l'attention de la population et des médias sur lui. Paul Biya, le vieux lion qui a vu tant de luttes de pouvoir au fil des décennies, semblait cette fois-ci un spectateur impuissant. Les manœuvres de Feimendongo étaient trop subtiles, trop discrètes pour qu'une intervention directe puisse les arrêter. Mais Feimendongo n'était pas intéressé par la confrontation directe. Il voulait un éclatement progressif, une déstabilisation lente et irréversible, qui mettrait en lumière sa capacité à contrôler les événements depuis les coulisses. La médiation, confiée à Ferdinand Engo Engo, aurait pu calmer la situation. Mais Feimendongo, jamais à court de manigances, a discrètement sapé chaque tentative de conciliation. Derrière chaque geste d'apaisement, il s'assurait que les tensions ne retombent jamais vraiment. Il s'est arrangé pour que les rancunes personnelles entre Eto'o et Muel Combi soient ravivées à chaque occasion, jouant de leur orgueil pour empêcher une véritable réconciliation. Le rôle de Jacques Feimendongo ne s'est pas limité au domaine sportif. En parallèle de la crise des lions indomptables, il a tissé sa toile dans le monde universitaire, politique, et même médiatique. Son influence s'est étendue jusqu'à toucher des secteurs inattendus, créant une instabilité généralisée. Partout où il passait, des querelles éclataient, des alliances se brisaient, et l'équilibre fragile du régime Biya se fissurait lentement. L'un des coups les plus éclatants de Feimendongo a été d'exploiter les faiblesses du premier ministre, Joseph Dion Hengut. Pendant que ce dernier s'efforçait de maintenir la paix entre Eto'o et Muel Combi, Feimendongo orchestrait en arrière-plan une campagne de désinformation visant à affaiblir Dion Hengut. Des rumeurs ont commencé à circuler sur la capacité du premier ministre à gérer la situation, et plusieurs figures politiques proches de Biya ont été convaincues que Dion Hengut ne tenait plus les rênes. Le rôle de la presse dans cette crise mérite aussi d'être souligné. Certains journalistes, manipulés par Feimendongo, ont publié des articles incendiaires qui alimentaient les conflits internes. Des enquêtes bidons, des fausses informations, tout était bon pour entretenir le climat de méfiance générale. Chaque sortie médiatique était un coup de plus porté à la stabilité nationale, et Feimendongo se délectait de cette situation. Il voyait son influence croître à mesure que les tensions montaient. Ce n'était plus simplement une lutte de pouvoir, mais une véritable démonstration de force. Jacques Feimendongo, jusque-là perçu comme un fidèle serviteur du régime, se révélait comme un stratège redoutable, capable de renverser l'ordre établi sans même lever le petit doigt. La crise entre Eto'o et Muel Combi n'était que la première étape de son plan. A travers cette guerre d'égo, il avait montré qu'il pouvait manipuler les plus grandes figures du pays à sa guise. Et ce n'était que le début. Finalement, c'est Paul Bia lui-même qui a dû intervenir pour stopper l'escalade. Bien que vieillissant, le président reste un fin connaisseur des jeux de pouvoir, et il a rapidement compris que Feimendongo jouait un rôle dans l'ombre. Une réunion d'urgence a été convoquée à Etudi, où Bia, dans une rare démonstration de fermeté, a ordonné la fin des hostilités. Il a réaffirmé l'autorité de Dion Nguut et a appelé Eto'o et Muel Combi à la réconciliation. Mais le mal était déjà fait. Feimendongo, loin d'être inquiété, a observé la scène avec un sourire en coin. Il savait que, même si Bia avait temporairement restauré l'ordre, sa propre position s'était considérablement renforcée. Les événements récents avaient prouvé qu'il était un acteur incontournable de la scène politique camerounais, et personne n'osait plus sous-estimer sa capacité à influencer le cours des choses. La presse camerounais, pourtant si prompte à réagir, n'a pas su comment interpréter cette manœuvre magistrale. Certains journaux ont salué l'intervention de Bia, d'autres ont commencé à entrevoir la véritable portée des actions de Feimendongo. Mais tous s'accordent sur un point, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'histoire politique du Cameroun, et Feimendongo y joue un rôle de premier plan. Aujourd'hui, alors que les lions indomptables se préparent pour la Cannes 2025, beaucoup se demandent si le calme qui règne actuellement au sein de la FECA Foot et du ministère des Sports est durable. Samuel Eto'o, malgré sa réconciliation avec Muel Combi, n'a pas oublié les manœuvres qui ont failli lui coûter sa place. Quant à Muel Combi, il garde un œil vigilant sur les mouvements de Feimendongo, conscient que ce dernier n'a pas encore dit son dernier mot. En conclusion, Jacques Feim. Endongo a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple membre du gouvernement. Il est un stratège politique, un maître des manœuvres de l'ombre, capable de faire vaciller même les plus grands. Sa récente intervention dans la crise des lions indomptables, bien que discrète, a montré l'étendue de son pouvoir et de son influence. Mais cette victoire n'est que temporaire. Les conflits internes qui couvent encore pourraient bien refaire surface, et Feimendongo sera sans doute là, prêt à en tirer parti. Paul Biya a peut-être apaisé les tensions, mais il sait que les véritables défis sont encore à venir. Pour ne pas manquer les prochaines évolutions de cette saga politique, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Restez informés des dernières actualités qui secouent le Cameroun, que ce soit sur le terrain du football ou dans les coulisses du pouvoir. En fin de compte, Jacques Feimendongo a révélé une facette de lui que peu de gens avaient anticipé. Avec une habileté digne des plus grands stratèges, il a réussi à manipuler les crises et tensions au sein du Cameroun pour renforcer sa propre position. Son influence s'est étendue bien au-delà de son domaine traditionnel, s'infiltrant dans le sport, la politique et les médias, laissant dans son sillage un gouvernement fragilisé et des personnalités publiques s'ébranlées. Cependant, malgré les apparences, la tempête est loin d'être calmée, et Feimendongo, tel un joueur de poker, garde encore quelques cartes maîtresses à abattre dans ce jeu complexe qui pourrait redéfinir l'avenir politique du Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.